L'histoire que nous allons raconter aujourd'hui s'appelle « Charivari chez les petites poules ». Pour rien au monde, Carmelito et ses copains n'auraient manqué l'ouverture de la pêche. Mais hélas, ils n'ont pas encore pris le moindre petit goujon. Au bout de leurs hameçons, les asticots s'ennuient et passent le temps en faisant des ronds dans l'eau. « Ça ne mord pas, sa patiente petite poule ! » Sur la berge, les jeunes poussins mènent un joyeux tapage. « Silence ! les marmots ! » chuchotent les pêcheurs. « Vous faites fuir les poissons ! » « J'ai une touche ! » s'exclame soudain Coquampate. « C'est un gros ! » Sous le regard envieux de ses amis, Coquampate remonte fièrement sa prise. Ce n'est ni un saumon, ni un brochet, mais un vieux sac de toile. « C'est à moi ! Écartez-vous ! » pardonne Coquampate. À peine a-t-il dénoué la ficelle, qu'il pousse un cri des fois. « Sauf qui peut ! Un chat noir ! Un chat porte malheur ! » La petite Carmène s'approche du rescapé. « Ouf ! Tu l'as échappé, belle, mon chaton ! » « Quelle drôle d'idée d'apprendre à nager dans un sac ! » Son frère Carmelito n'est pas très rassuré. « Ne touche pas à ce matou, Carmen ! On dit que les chats noirs sont maléfiques ! » « Comment un garçon aussi intelligent que toi peut-il croire à ses sornettes ? » se moque sa sœur. Carmelito, tout penaud, entreprend de frictionner le pauvre animal afin de le sécher et de le réchauffer. « Comment t'appelles-tu ? » lui demande-t-il. Le petit félin répond qu'il n'a pas encore de nom. « Eh bien, je propose qu'on t'appelle Chabouillet ! » dit Carmen en le serrant très fort contre elle. Le chaton noir leur raconte qu'il est venu au monde, au moulin des quatre vents. « Tous mes frères et sœurs avaient le pelage tigré, sauf moi ! » Je ronronnais de plaisir lorsque maman chantonnait à mon oreille. « Qui est ce chat, ce pacha, ce beau prince que voici ? » C'est mon petit, mon petit chat, dans sa belle chemise de... « Qui est ce chat, ce pacha, ce beau prince que voici ? » C'est mon petit, mon petit chat, dans sa belle chemise de suie. Mais ce matin, le menier m'a découvert et sauvagement arraché à ma mère. « Fils du diable, je vais te tuer avant que tu n'apportes le malheur dans ma maison ! » « Puis, il m'a ficelé dans un sac et jeté à la rivière. » Le retour de Carmen et de Carmelito est salué par des cris horrifiés. « Quel chat il arrive ! » « Nom d'une coquille, regardez ! Il ramène ce maudit chat noir ! » « Enfer ! Écrote de poule ! » « Les chats noirs, c'est comme le chiffre 13, ça porte malheur ! » « Malédiction ! Les pires calamités vont s'abattre sur nous ! » « Et en plus, moi, je suis allergique au moil de chat ! » « Proteste Coqueluche. » En apprenant sa terrible histoire, les parents de Carmen et de Carmelito proposent aussitôt de recueillir chat mouillé. « Petit ! » dit Carmela, très aimée. « Je cours te préparer un bon lait de poule ! » « Suis-moi, fiston ! » lance Petit Coquel. « On va t'installer dans le nid d'amis ! » Minuit. Alors que les poules dorment comme des marmottes, les trois amis ne sont toujours pas cochés. « On peut garder la lumière allumée ? » demande le petit chat. « Pourquoi ? » « T'as peur du noir, ce esclave Carmen ? » « Non, mais les rats et les souris, ça me donne la pétoche ! » « D'ailleurs, Jean Flairin, qui n'est pas très loin d'ici ! » Carmen le rassure. « Crois-moi, petit chat mouillé, un jour, tu deviendras le plus redouté, le plus respecté des chats. Un jour, tu seras un grand seigneur ! » « C'est pas bientôt fini ce boucan, là-haut ? On veut dormir ! » À l'aube, on apprend qu'un drame épouvantable s'est produit dans la nuit. « Aux voleurs, à l'assassin, aux meurtriers ! Justice, juste ciel, on a volé nos œufs ! » Pour les petites poules, le responsable de ce malheur est tout trouvé. « C'est sa faute ! » « Vagabond, chat sans maison ! » lui crie méchamment quatre cul de poule. « Tu n'as rien à faire au poulailler, tu n'es qu'un... un chien du pied ! » La jeune volaille se déchaîne. « Va-t'en, chat nuqué ! » « Ouvre d'ici, maudit chat noir ! » « Décidément, vous n'avez pas grand-chose sous la crête ! » s'indigne Carmen. « Tout ça, c'est de la superstition ! » « Ma sœur a raison ! » « C'est de la... de la... comme elle dit... » « Arrêtez ! » se mettent à hurler, coq en patte. « Ne faites pas ça, pauvre fou ! » « Passez sous une échelle, ça aussi, ça porte malheur ! » Quelques jours plus tard, les feuilles commencent à tomber. Les petites poules n'ont jamais vu ça et elles se mettent à trembler. « Au secours ! Au secours ! Les arbres se transforment en squelettes ! » Une fois encore, le petit chat noir est désigné comme coupable. « Les œufs de nos mamans qui disparaissent et maintenant les arbres qui meurent, ce sale matou est la cause de tout ! » Chat nuqué doit quitter le poulailler ! « Du calme ! » intervient Pedro le cormorant. « Sachez qu'en automne, il est naturel que les feuilles tombent ! » Par contre, ce qui est vrai, c'est que les nuits de pleine lune, les chats noirs accompagnent les sorcières au sabbat à Califourchon sur un balai. « Mais que l'endouille ! » soupire Carmen ! Durant les semaines qui suivent, Carmen et Carmelito aident le minou à vaincre sa peur des rats et des souris, bref, à devenir un vrai chat. « Peine perdue ! » « Ce n'est pas grave ! » « Le console Carmen et Carmelito ! » Et puis un jour, enfin, « Hé ! Réveille-toi, chat mouillé ! Nous avons de la visite ! » C'est Carmelito. « Hé hé ! » conclut le matou d'un air chat point. « Il faut toujours se méfier du chat qui dort ! » Un mois a passé. Le petit chat noir a grandi. Grandi ! Grandi ! Au point d'être maintenant à l'étroit dans le petit nid d'amis. Ce matin-là, lorsqu'elles ouvrent la porte, une surprise attend les petites poules. La basse-cour a disparu sous une étrange couche de sucre glace. Le premier moment de stupeur passé, elle découvre bien vite les joies de la neige. Glissade, chute, cabriole, gadin et derrière mouillé. « Écartez-vous ! » « Au-devant ! Roule, ma poule ! » On pourrait croire à la paix retrouvée au poulaillé. Mais la fête est tout à coup interrompue par des cris horrifiés de molécoles. « Venez boire ! C'est affreux ! L'eau de la rivière est devenue dure comme de la pierre ! Comment allons-nous boire ? » « Malédiction ! » « Une nouvelle fois, ce maudit chat noir a attiré le malheur ! » s'écrit au campade. « Maintenant, ça suffit qu'on le chasse d'ici ! » Courageusement, Carmen et Carmelito s'apprêtent à prendre la défense de leur ami. « C'est inutile ! » annonce chat mouillé très calme. « Je viens vous faire mes adieux ! » Le chat noir a décidé que le temps était venu pour lui de partir à la découverte du vaste monde. « Mon grand ! » déclare Péticope. « Tu es le plus fameux chasseur de souris que je connaisse ! Tu vas nous manquer ! » Les quatre amis sont inconsolables. « Si ! » « Fais Carmen ! » « Béééééé ! » « J'ai un belido ! » « Bouh ! » sanglote Carmelito. « Allons, allons ! » dit chat mouillé. « Est-ce que je pleure, moi ? » Coquampate et les autres petites poules ont du mal à dissimuler leur joie. — Au plaisir de ne jamais te revoir, chalupier ! Bon démarras ! Et maintenant que ce porte-malheur est enfin parti, retournons nous amuser. Un matin, alors que tout le monde dort encore, trois sinistres silhouettes se dirigent à part de trait vers le poulailler. C'est le féroce Ratilla et sa bande, des maraudeurs sanguinaires, des pillards de la pire espèce. — Sentez-moi ce fumet, les gars ! dira Ratilla. Il y a dans ce garde-manger plus d'œufs que nous n'en pourrons engober. Allons-y ! — Personne ne bouge, c'est un hold-up ! Surpris dans son sommeil, Petit Coq ne peut voler au secours des pauvres poulets terrorisés. La sauvagerie n'épargne pas les petits, qui croient leur dernière heure arriver. — Papa ! Maman ! — Pas un cri, les mômes ! Le premier qui ouvre le bec, je le saigne ! Les mamans-poules assistent impuissantes au vol de leur bien le plus précieux. — T'as de beaux œufs, tu sais ! Mais voilà que la porte du poulailler s'ouvre à nouveau avec fracas. — Blam ! — Chamouillé ! s'écrit en chœur Carmen et Carmosito. Les trois brutes se précipitent vers lui, toutes d'en dehors. Chamouillé, sans trembler, bondit et élimine le premier adversaire, qui en perd son chapeau. Coiffé de sa prise de guerre, le chat met illico le deuxième hors d'état de nuire. « Ah ! Je suis fait comme un rat ! » Ratilla, sentant que l'affaire tourne mal, abandonne ses complices. Pour protéger sa fuite, ce grand lâche s'empare d'un jeune otage. Tandis que le chat noir passe autour de la paille son deuxième trophée, les poules applaudissent et félicitent chaleureusement leur sauveur. « Mon héros ! » laisse échapper Carmen d'une voix pleine d'admiration. Ils sont interrompus par Eucocote, blanche comme un linge. « Au secours ! Au secours ! Venez vite ! Ratilla a enlevé notre copain Coquampate ! » N'écoutant que son courage, Chamouillé s'élance aussitôt à la poursuite du criminel. « Prête-moi ta plume, mon ami Pedro ! » « Oui ! » Carmen et Carmelito, suivis de Bellino, courent aussi vite que le permettent leurs petites pattes. Ils tremblent à l'idée qu'on fasse du mal à leurs gros copains. Alors qu'ils s'apprêtent à pénétrer dans la forêt. « Oh ! Que j'ai eu peur, les amis ! C'est le chat noir qui m'a délivré ! » « Il a mis une de ses ratatouilles à mon ravisseur ! Venez voir ! » « Hé hé ! On dirait que Ratilla a cessé de nuire ! » glousse Carmelito ! « Ce monstre a voulu me manger ! » raconte Coquampate, encore tout bout de verset. « Je vais me faire un sandwich au poulet ! » qu'il disait. « Ben ! Où est passé mon chat ? » s'inquiète Carmelito. Et soudain... « Chat mouillé ! » s'écrit la poulette. « Hé 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 ! Que dites-vous de cette tenue, les amis ? » « Maintenant, je dois filer ! Mon nouveau maître m'attend ! » « Adieu ! » « Tu sais, je regrette de t'avoir traité de chanupier, c'était méchant ! » Lui lance Coquampate reconnaissant. « Désormais, et pour toujours, on t'appellera le chat beauté ! » Quelques temps plus tard, par une belle et chaude journée d'été, « Une voiture se dirige vers nous au galop ! » s'écrit Carmelito. « Ah ! Chat beauté ! » « Waouh ! C'est que Stasi Carmen ! Tu roules carrosse ! » « Alors, ce que j'avais prédit est arrivé ? » « Tu es devenu un grand seigneur ! » « Mes amis ! » annonce le chat beauté en ronronnant de bonheur. « J'ai une surprise ! » « Permettez-moi de vous présenter mes 13 enfants ! » « Juppie ! » « Juppie ! » « Juppie ! » « Juppie ! »